Radio Pays, nous sommes avec Fabien Canavie qui est représenté ce vendredi le front au niveau de ce copil qui a eu lieu à Saint-Laurent-du-Maroni sur l'évolution statutaire. C'est le secrétaire général également du MDES. Fabien Canavie, que retenir de ce copil sur ce qui a été présenté sur ce tableau d'orientation ? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une avancée positive puisque tout le monde a l'air d'être d'accord sur ce qui nous a été présenté. Je pense qu'il faut quand même qu'on aille vers plus de précision, plus de méthode aussi, puisque les choses ont l'air de, pas de se précipiter, mais de se préciser au niveau du gouvernement. Il y a une réunion le 7, donc bientôt, et il faudra donc que nous nous soyons prêts par rapport à la révision constitutionnelle, par rapport à ce que nous voulons. Et voilà, donc nous sommes, en tout cas, nous nous sommes dans la co-construction. Fabien Canavie, par rapport à cette rencontre qui aura lieu le 7 septembre prochain avec le président de la République, c'est le moment justement de poser les jalons de certaines choses sur le calendrier notamment ? Je pense qu'il faudra être ferme avant tout puisque, apparemment, les élus sont invités à un dîner. Pour nous, l'heure n'est pas à dîner, mais l'heure est à travailler. Dernière question concernant justement cette évolution statutaire. Par rapport au dernier congrès du mois de mars, ça fait donc 6 mois, les choses ont évolué, avancé concrètement ? C'est pour ça que je parlais de la méthode. Je pense que tous les points qui sont en suspens, et c'est ce qui est prévu, qu'au niveau des ateliers, on puisse se parler et surtout se mettre d'accord. Donc je rappelle les points en suspens, c'est les relations avec l'Europe, la fiscalité, la question des districts, la question du corps électoral. Donc sur ces points-là, il faudra qu'on arrive à débattre et se mettre d'accord pour que nous soyons unis. En ce qui concerne le front, justement, il y a eu quelques échanges ce matin, justement, sur des propositions qui avaient été faites par le front, qui ont été écartées ou en tout cas qui ont été remises en question. C'est des choses qui sont dans la discussion, toujours dans la négociation ? Justement, au niveau de la méthode, c'est pourquoi je parle de méthode. Effectivement, le front avait des positions. Le front souhaite qu'on parle, et ça, ça avait été acté au niveau du congrès, que c'est le projet guyanais qui est la base de travail. Maintenant, si les choses doivent évoluer, au plan de la méthode, il faut que nous soyons informés, qu'on en débatte et qu'on évolue, effectivement, mais tous ensemble. Merci beaucoup, Fabien Canavi.